5e caractéristique des paraboles de Jésus-Christ C'est de ça qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qui différenciait ou bien qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans les paraboles, les paroles des sagesses, les paroles révélatrices des mystères de Dieu que Jésus-Christ utilisait pour enseigner le peuple de Dieu. Alors, 5e caractéristique, les paraboles de Jésus-Christ avaient toujours un côté où il y avait une leçon finale, la leçon finale, une leçon qui concluait ou de fois même qui le sortait grâce à une question. Jésus finissait ses paraboles en disant des choses du genre « Voici ce qu'il adviendra à celui qui amassera toutes ces choses dans le monde, voilà, voici ce qu'il adviendra, voilà ce qu'il... » Il a conclué ou lancé une parabole avec ce qu'on appelle une leçon finale. Quelquefois, au lieu de le dire lui-même, il posait sa communication au disciple ou même aux gens qui étaient avec lui. Il dit « Lesquels de ces deux hommes est-il réellement son frère ? Lesquels de ces hommes est-il réellement son prochain ? » Par exemple, quand il parle de Samaritain, du bon Samaritain. Pourquoi il faisait ça ? Parce qu'en fin de compte, raconter toute une belle histoire, c'est pourquoi ? Quelle est la finalité ? On raconte tout ça pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche derrière ? Alors Jésus se rassurait que la leçon finale est clairement dégagée. Même s'il faisait parler les personnages de son histoire de temps en temps, qui répétaient sa leçon finale, ou bien qui préparaient sa leçon finale, il prenait tout de même le soin de pouvoir donner la leçon finale par lui-même en disant « Voilà, il annonce cette leçon avant même de commencer la parabole » ou alors il finit sa parabole et enfin il conclut avec sa leçon finale. Quand vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, regardez pourquoi la leçon finale ? Qu'est-ce qu'il a motivé à annoncer ou bien concevoir cette parabole ? Et qu'est-ce qu'il conclut enfin ou bien qu'est-ce qu'il annonce dès le début comme étant le sens de cette parabole ? Notre vie de foi est aussi une grande histoire. On se dit « Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer par tout ça ? » Quelle est la leçon finale ? Un véritable disciple regarde tout de suite vers la leçon finale. « Père, j'ai des problèmes au niveau du travail, des problèmes au niveau des études. » Ce n'est pas toujours des fois des problèmes, des fois c'est juste aussi des bénédictions, plein de bonnes choses, mais quelle est la leçon finale ? Très souvent la leçon finale nous placera toujours dans cette position. On découvrira qui est Dieu, sa grandeur et sa personne. On découvrira qui est-ce que nous sommes, notre mission est ce que le Seigneur attend de nous et on découvrira le monde qui nous entoure et les réalités spirituelles auxquelles on est présenté. Alors, la leçon finale, qu'est-ce que Dieu vise derrière tout cela ? Comprenez cela et ça changera toute votre vie. Et comprenez cela dans les paraboles de Jésus et vous serez devenu un bon disciple qui sait écouter le maître. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada